Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette sans gluten et aujourd'hui on va faire des cookies au chocolat et aux noisettes sans gluten et qui sont à la fois moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. C'est juste une tuerie. En tout cas moi j'adore cette recette. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est pas très compliqué à faire. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Donc tout d'abord on a besoin de 170g de farine sans gluten. Donc soit vous prenez un mix déjà tout préparé ou alors vous prenez de la farine de riz, de la farine de châtaigne, en tout cas tout ce qui n'est pas de farine de blé. Ensuite on va avoir besoin de petits copeaux de chocolat puisque bien évidemment on peut pas faire de cookies sans ça. Si vous n'en avez pas vous pouvez très bien prendre des carreaux de chocolat que vous cassez vous-même. On va avoir besoin de noisettes. Ensuite on va avoir besoin de 100g de beurre. Alors si vous souhaitez faire les cookies sans lactose, je vous recommande du coup de prendre de la margarine à la place. Moi je n'en avais pas donc aujourd'hui ce sera avec du beurre. Ensuite on a besoin de 50g de poudre d'amande qui va vraiment permettre aux cookies de rester très très moelleux. Ensuite on a besoin d'une cuillère à soupe d'extrait de vanille, un oeuf, un demi-paquet de levure sans gluten bien évidemment sinon ça ne marche pas. Ensuite on a besoin de 80g de sucre brun, ici c'est de la cassonade, 80g de sucre blanc et ensuite un demi sachet de sucre vanillé. Donc voilà pour les ingrédients. Donc aujourd'hui j'utilise mon robot mixeur comme étude parce que pour moi c'est plus facile mais si jamais vous n'en avez pas, sachez que cette rosette est entièrement faisable tranquillement à la main sans se stresser, sans quoi que ce soit. Donc première étape, dans mon robot je viens tout d'abord casser mon oeuf auquel je vais rajouter le sucre. Donc à la fois le sucre roux, donc le sucre brun on va dire, hop la cassonade que je mets à l'intérieur. Je rajoute également le sucre blanc et je n'oublie pas le sucre vanillé. Hop, voilà on a déjà trois ingrédients en moins et ensuite on commence à mélanger. Quand la mixture est à peu près pas mal et plutôt homogène, on va maintenant venir rajouter la poudre d'amandes, la farine et la levure. Donc je vais commencer par mettre dans un premier temps la poudre d'amandes que je mets entièrement. Et ensuite je vais rajouter la farine. Et bien évidemment on n'oublie pas la levure. Voilà, et maintenant pareil, on remélange. Si jamais comme moi vous utilisez du beurre, il faut le faire fondre. Donc une fois que mon beurre a été entièrement fondu au micro-ondes, je le rajoute à ma texture. Je n'oublie pas du coup d'ajouter l'extrait de vanille. Et je vais en mettre une pincée de sel également. Et on va remélanger encore. Une fois que la mixture est prête, on va venir rajouter le chocolat à l'intérieur. Et en ce qui concerne les noisettes, ce que je vais faire, c'est prendre un petit sac de congélation comme ça, tout bête. Je vais venir mettre les noisettes à l'intérieur. Hop, j'enlève l'air. Et avec un rouleau à pâtisserie ou avec ce que vous avez vraiment, genre typiquement un marteau si vous en avez à la maison. Et je rigole pas quand je dis ça. On va venir casser les noisettes. Du coup, maintenant que les noisettes sont cassées, on va pouvoir les ajouter à la mixture. Hop. Voilà. On remélange un tout petit peu et ensuite on aura presque terminé. Donc maintenant que la pâte est à peu près, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enlever du bol dans lequel elle est pour l'instant pour la rouler en boule et la mettre dans un autre bol. Et ensuite on va la laisser refroidir au frigo pendant environ une heure, histoire qu'elle prenne bien une texture un peu plus dure et que ça soit beaucoup plus facile ensuite de venir faire des petites boules pour faire les cookies. Donc une fois que j'ai bien raclée toute la pâte, je vais venir tout simplement mettre un petit torchon dessus. Hop. Et je vais la mettre pendant une heure dans mon frigo et puis ensuite quand on la ressortira, je vous montrerai le reste de la recette. On se retrouve maintenant donc une heure plus tard. J'ai sorti ma pâte du frigo et je vais utiliser une petite plaque à cookies. Je vais en utiliser même deux parce que je pense que là je vais pouvoir en faire facilement deux plaques. Donc vous pouvez utiliser soit une plaque à cookies, soit tout simplement un petit plat en silicone que je montrerai juste après. Donc avec ma pâte, je vais agir assez rapidement avant que la pâte ne réchauffe trop. Je vais venir utiliser, vous savez, une petite cuillère à glace en fait parce que je trouve que c'est la portion idéale pour justement faire les cookies. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai prélevé une portion, je vais la mettre dans ma main et je vais rouler pour vraiment faire une petite boule pour le cookie tout simplement. Hop. Donc pensez à bien vous laver les mains quand même avant, c'est assez important parce que vous allez manipuler de la nourriture. Donc on se lave les mains. Et du coup, écoutez, je vais répéter l'opération pour la totalité de la pâte que j'ai dans mon bol et puis ensuite je vous montrerai ce qu'on fait. Donc ça, c'est fait. Maintenant tout simplement, on va les enfourner dans mon four du coup à 200 degrés Celsius, entre 8 et 10 minutes, gros 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 maximum. Vous verrez pourquoi après, donc on y va. Donc on se retrouve environ une heure plus tard. Ce que j'ai fait en fait, c'est qu'au bout de 8 minutes, j'ai sorti mes cookies du four. Je les ai laissés refroidir dans leur plaque, mais juste à l'extérieur pendant environ une demi-heure. Et là, je vous retrouve maintenant avec mes cookies entièrement cuits. Ils sont super beaux. Ils ont vraiment une bonne tête. Alors du coup, ceux qui étaient un tout petit peu plus en haut, comme vous pouvez le voir, ont pris un petit peu plus de coloration. Les autres sont restés un peu plus blancs. Mais ça, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que je les aime beaucoup comme ça. Donc écoutez, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. Ces cookies sont absolument fabuleux parce qu'en fait, ils sont vraiment croustillants à l'extérieur. Et à l'intérieur, ils sont juste super fondants. Donc encore une fois, j'espère vraiment que vous allez être super nombreux et nombreux à reproduire cette recette. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires ou en likant cette vidéo que vous voulez tout simplement voir de nouvelles recettes sans gluten. Et sans lactose du coup, puisque c'est vrai que si on n'utilise pas de beurre pour cette recette, c'est également une recette sans lactose. Si jamais vous la reproduisez, n'hésitez pas à me la partager avec le hashtag HenryCookies. Et sur ce, écoutez, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.